Merci d'accueillir Marie-Dorin Haber qui est descendue du Vercors en vélo. Bonjour Marie. Bonjour. Et bienvenue Marie-Dorin Haber, championne olympique de biathlon qu'on accueille dans un palais des sports olympiques. Petit retour en arrière avec ce palais des sports construit pour les JO de 68. Il a notamment accueilli les matchs de hockey sur glace et un match parmi d'autres, c'est pour la petite histoire, le match entre la Tchécoslovaquie et la Russie qui à l'époque, c'était le début du printemps de Prague avec des grosses tensions entre la Tchécoslovaquie et la Russie et c'était la Tchécoslovaquie qui à l'époque avait gagné. Bon, les Russes se sont rattrapés après avec les tanks dans Prague malheureusement mais voilà, ça fait partie de l'histoire un petit peu de ce monument de Grenoble. Alors les sites olympiques, il y en a aussi sur le Vercors où vous habitez, vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Alors oui, c'est vrai qu'il va y avoir le tremplin de Saint-Dizier, la piste de Bobsleigh de Villard-de-Land, le tremplin d'Otran aussi. Alors après certains de ces aménagements permettent de faire émerger des nouvelles disciplines, d'accompagner le développement de différents sports dans des territoires, le développement des territoires aussi. Et puis certains d'autres après finalement à l'usage, on se rend compte qu'ils sont trop durs à entretenir, que c'est difficile d'entretenir une dynamique sur ces ouvrages. Donc moi je pense que personnellement maintenant c'est très important de réfléchir avant la construction d'ouvrages sur l'impact qu'ils vont avoir sur les générations futures et puis sur les usages futurs que l'on va avoir. Oui alors le tremplin d'Otran il est en train d'être rénové par exemple, par contre la piste de Bobsleigh a priori elle est sous les arbres maintenant, elle a quasiment disparu. Puis Saint-Dizier on sait pas trop encore quoi en faire. Alors vous êtes maintenant, enfin vous avez plein d'activités Marie, vous êtes gestionnaire du complexe The Camp, vous êtes auteur d'un deuxième ouvrage qu'on va voir à l'écran apparaître. Deuxième ouvrage, vous en avez déjà écrit un, celui-ci s'appelle Un tour de roue et on va en parler en fait indirectement puisque c'est un peu l'objet de la thématique. Et puis vous êtes aussi chargée de mission au département de l'ISER, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette mission précisément ? Oui alors c'est vrai que maintenant moi je travaille depuis 2018 à mi-temps au département de l'ISER, au service jeunesse et sport, sur des missions sport-environnement. Donc ça consiste en quoi ? Ça consiste à accompagner le développement des sports de nature en prenant en compte les enjeux de biodiversité, donc faune, flore sur les espaces de pratique. Donc ça va être, on travaille avec différents acteurs des milieux naturels aussi, notamment on est épaulé par le conservatoire des espaces naturels, surtout ce qui est suivi des espèces présentes. L'ALPO et Jean-Ciana aussi, deux associations de protection de la nature, nous accompagnent sur des inventaires plus spécifiques. Et après c'est toute une sensibilisation auprès des pratiquants de sport de nature pour qu'ils prennent conscience de leur impact et des bonnes pratiques que l'on peut avoir pour éviter qu'ils soient réduits au maximum. Alors on a parlé dans ce film de la pratique de l'escalade, on voit que dans certains cas ça pose des problèmes avec les oiseaux. Est-ce qu'il y a d'autres actions à mener, d'autres comportements adoptés, d'autres secteurs d'activité où on sait très bien, enfin on sait qu'on met à mal la biodiversité et les animaux ? Alors moi j'aurais tendance à dire que toutes les activités humaines, quelles qu'elles soient et toutes les pratiques sportives de sport de nature, ont forcément un impact à un moment donné sur la biodiversité. L'essentiel c'est de prendre conscience des espèces qui sont présentes dans le milieu dans lequel on va évoluer et de comment faire pour réduire au maximum son impact. Après c'est sûr qu'il y a des milieux qui sont très spécifiques, où il y a une flore qui s'est vraiment adaptée, une faune qui s'est adaptée, qui servent aussi à la fois de refuge parce qu'ils sont préservés des activités humaines. Et c'est le cas des falaises notamment, de toutes les espèces rupestres. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment plus spécifiquement sur l'escalade et sur le vol libre aussi pour accompagner les pratiquants à la prise en compte de ces enjeux. Et après, de manière générale, ça va être même dans les milieux forestiers, partout, sur le ski de randonnée, avec les enjeux tétraliers. Donc on va être un petit peu sur toutes les disciplines de sport de nature, avec à chaque fois plus spécifiquement, en fonction des milieux de pratique finalement. Alors pour ça, il faut communiquer les informations. Quels sont les outils qu'on peut avoir à disposition pour savoir, je peux aller à tel endroit, je ne peux pas y aller, ou si j'y vais, il faut que je change un petit peu de comportement et de conduite ? Alors le département de l'Isère, au service des sports, on développe l'application qui s'appelle Isère Outdoor, peut-être que vous l'avez déjà téléchargée, qui permet de se rendre compte des différents espaces de pratique qui sont sur le département, beaucoup de disciplines différentes qui sont proposées. Et sur cette application, on va avoir un onglet qui s'appelle Partageons la nature, où on va retrouver un flux qui provient de l'outil Biodif Sport, qui est développé par la LPO, et c'est un flux qui permet d'identifier toutes les placettes de rapaces, ou d'espèces sensibles de manière plus générale, durant des périodes de sensibilité. Donc essentiellement durant les périodes de reproduction, ou alors pour le tétra par exemple, c'est pour la période hivernale. Et en fait, c'est une API qui va venir ensuite sur les sites communautaires, comme Camp2Camp ou autres, pour indiquer, pour renseigner, dans l'objectif de renseigner en amont de la pratique, les pratiquants sur les endroits qu'ils vont traverser, et potentiellement les espèces qu'ils vont pouvoir rencontrer. Donc adapter son itinéraire pour essayer d'éviter ces bulles de quiétude. Alors donc, oui, deux sites web, Biodif-Sport, avec un S.fr, ou alors Isère Outdoor. Donc c'est des choses qu'il faut aller, quand on est pratiquant, aller consulter de temps en temps. Si vous en êtes arrivé à cette mission pour le département, c'est parce que vous avez non seulement un passé de biathlète, de très haut niveau, mais aussi que pendant votre carrière sportive, vous avez suivi des études à l'université. Vous pouvez en dire juste un tout petit mot, le lien entre la transition, entre ces activités-là ? Alors c'est vrai que du coup, pour moi finalement, l'activité sportive, ça a été un tremplin vers la prise en compte de la biodiversité. C'est-à-dire que j'ai toujours pratiqué une activité extérieure, j'en suis tombée amoureuse en fait, de l'effort, d'être dehors, etc. Et à un moment donné, ça m'est venu comme ça, à me dire quels sont les espaces que je traverse, pourquoi ça me fait du bien, et en fait c'est super beau, et puis du coup, comment se nomme tout ce que je peux rencontrer lors de ma pratique. Et c'est comme ça que je suis venue à la prise en compte de la biodiversité, et à l'intérêt que j'ai pour tous ces espaces. Et du coup, bon, après, j'ai continué les études, donc j'ai un master en biologie, écologie et évolution à l'université Grenoble-Alpes. Et après, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de rentrer au département, et je pense vraiment que le sport de nature, c'est vraiment un tremplin, pour prendre conscience du bien-être que l'on peut avoir, non seulement autour des valeurs du sport, mais aussi autour des valeurs des milieux naturels, et comment on fait pour les laisser aux générations futures. Alors là, j'ai envie, avec un propos peut-être un petit peu plus, revenir sur une polémique, il y a quelque temps, autour de Kylian Mbappé, qui disait, qui préférait prendre l'avion pour aller jouer ses matchs, et Valérie Masson-Delmotte, qui est une climatologue, experte du GIEC, donc très connue, invitée sur toutes les chaînes télé et plateaux, et qui disait, au contraire, qu'elle rêverait que Kylian Mbappé soit un ambassadeur du climat, et elle a dit cela, les propos qu'il pourrait y avoir, les gestes qu'il ferait, ça aurait une influence bien supérieure à ce que tous les scientifiques peuvent dire ou faire. Et probablement, est-ce que vous avez conscience que ce que vous pouvez dire, vous, ça a beaucoup plus d'impact que l'ensemble de la communauté scientifique à Grenoble ? Ce que je pense, c'est que tout personnage public, quel qu'il soit, mais notamment par le sport, qui est un vecteur intergénérationnel et socialement très divers, bien sûr qu'il a un relais très fort sur ces questions-là, et sur les messages qu'il peut faire passer. Après, il faut aussi avoir conscience que le sport de haut niveau, en lui-même, par sa définition, par les médias, par l'argent qu'il génère, par les déplacements qu'il faut faire pour pouvoir participer à des compétitions internationales, forcément, il a un impact carbone qui est vraiment supérieur à la moyenne des personnes. Après, je pense que chacun doit faire avec ses propres convictions, et bien sûr, c'est sûr qu'un sportif, si à un moment donné, il décide de véhiculer ses valeurs autour de l'environnement, de l'écologie, de l'impact carbone, d'essayer de le réduire au maximum, chacun à son échelle, bien sûr que ça aura un impact, et moi, personnellement, j'en suis complètement convaincue. Donc après, il faut espérer que, dans le milieu du football, il s'empare de cette aussi, de cette émission. Ce n'est pas encore gagné, mais ça va peut-être évoluer. Merci beaucoup, Marie, pour ce très beau témoignage.